Soumaïla, président. Dernier baroud d'honneur pour ces manifestants venus soutenir le candidat malheureux de l'élection présidentielle. Ils trichent partout. Ils trichent jusque dans les petits bureaux. Faitons construire une démocratie sur le vol. Et nous n'accepterons pas qu'on vole notre victoire et qu'on vole votre victoire. A peine plus d'un millier de personnes se sont déplacées, très largement encadrées par les services de sécurité. Malgré les appels du pied répétés de l'opposition, les Maliens semblent résigner. Le président sortant a été battu dans les urnes. Il a été obligé de recourir à la fraude. Mais ils ont tellement fraudé de manière inintelligente qu'aujourd'hui, ils sont mis à nu. Le monde entier peut se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Avec près de 70% d'abstention, personne n'a vraiment cru au scénario des violences post-électorales. Cette élection n'a jamais passionné les Maliens. Même la communauté internationale semble sourde aux protestations de Soumaïla Sissé. Les chefs d'État n'ont même pas attendu les résultats définitifs pour s'empresser de féliciter Ibrahim Boubakar Keïta, le président sortant. De quoi faire bondir Rasbat, un des leaders de la jeunesse malienne. La cour constitutionnelle étudie en ce moment les recours déposés par l'opposition et semble vouloir aller vite. Elle a déjà annoncé que les résultats définitifs seraient proclamés ce lundi.